Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à passer de taux d'évolution à coefficient multiplicateur à l'aide d'exemples. Et on fera aussi le passage coefficient multiplicateur à taux d'évolution. Il faut apprendre à les faire dans les deux sens pour calculer des taux globaux, des taux réciproques et des taux d'évolution classiques. Donc on va commencer par un exemple. Alors dans mon exemple je vais prendre un taux de 30%. Donc ici on a une évolution de plus 30%. Alors première chose, il faut déjà comprendre que plus 30% vous pouvez l'écrire de plusieurs façons. Alors ça c'est l'écriture sous forme de pourcentage, mais vous pouvez aussi l'écrire sous forme d'une fraction. Plus 30 sur 100, c'est pour ça qu'on appelle ça du pourcentage parce que c'est 30%. Ensuite vous pouvez l'écrire aussi en nombre décimal, donc plus 0,30 ou 0,3 ici puisque on n'a pas besoin forcément de mettre le dernier 0. Donc c'est les quatre possibilités pour écrire déjà, ne serait-ce que le taux ici que j'appellerais grand T. J'ai donc déjà quatre façons de l'écrire. Le coefficient multiplicateur qui va correspondre à ce taux ici, et le coefficient que j'appellerais ici C tout simplement, et bien ça va être, alors si on prend la première expression, ça sera 100%, donc c'est ce que vous avez, plus les 30% qu'on rajoute. Ce qui donne avec la deuxième écriture, 1 plus 30 sur 100. Et qui donne avec les deux autres, 1,30 ou 1,3, ce qui revient exactement au même. Donc voilà les quatre versions du coefficient multiplicateur. Ce sont les mêmes valeurs, ça donne à chaque fois 1,3. Donc le travail d'un élève, c'est d'arriver assez rapidement à la dernière, c'est-à-dire 1,3. Alors, si on doit faire ça avec des formules, le passage de taux à coefficient est très simple. A partir de mon grand T et grand C, ici, vous pouvez remarquer que grand C, le coefficient, c'est tout simplement le taux auquel on rajoute 1. Alors on écrit en général 1 plus taux, t. Et pour l'instant, le taux peut être écrit dans n'importe quelle version des quatre. Et forcément, vous avez la version pour passer de taux à coefficient, qui est donc de coefficient à taux, taux égale coefficient moins 1. Alors ça, ce n'est pas la plus facile, parce que vous avez les quatre versions ici de l'écriture de T. Il y a une version plus simple, qu'on donne en général en STMG. Et d'ailleurs, dans plein de sections, pour démarrer calmement ce chapitre, qui n'est pas si simple que ça, on va donner une formule qui ne va fonctionner que quand le taux est exprimé sous forme de pourcentage. Avec mon exemple, elles vont donner ceci. Alors, pour la lettre grand T, on va la garder, vous avez ici, donc, plus 30%, on va écrire grand T soit forme petit t pourcent. Ça veut dire qu'ici, notre grand T, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est plus 0,3, et notre petit t, c'est tout simplement la valeur, un simple pourcent, c'est-à-dire ici, c'est 30. Donc, quand vous avez une augmentation, ici, de t pourcent, eh bien, le coefficient multiplicateur, la lettre, ça sera toujours C, par contre, c'est 1 plus grand T, il n'y a pas de problème, mais ça sera 1 plus petit t sur 100. Et c'est celle-là qu'on apprend. Donc ici, c'est tout simple, vous allumez votre calculatrice, vous faites 1 plus 30 sur 100, qui donnera 1,3. Si, par exemple, vous avez une augmentation de 40%, eh bien, votre coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 40 sur 100, et donc, très rapidement, tous les élèves arrivent à dire que c'est 1,4, donc 50% 1,5, 60% 1,6, etc. Alors, si, par exemple, vous avez, on va voir dans notre exercice, si vous avez du 1%, il faudra faire attention, le coefficient, c'est 1 plus 1 sur 100, et donc, c'est 1,01. Vous voyez que c'est assez simple. Alors, ça, c'est quand on a une hausse, si on a des baisses, au lieu de mettre, donc ici, une addition, vous aurez une soustraction. Exemple, avec moins 30, ça veut dire que notre taux, c'est donc moins, alors le taux, c'est donc moins 30%, c'est-à-dire moins 0,3. Ça veut dire que le petit t, ici, c'est moins 30. Donc, c'est avec la formule, le coefficient, avec la première formule, ça sera 1 moins 0,3, directement, ça fait 0,7. Pour ceux qui préfèrent la formule avec les pourcentages, c'est égal à 1 plus t sur 100, et quand on fait plus t sur 100, comme il y a un moins dans t, ça fait 1 moins 30 sur 100. Voilà pourquoi on a une soustraction, parce que dans le taux, vous avez un moins, qui va transformer l'addition de 1 plus t, en fait, une soustraction, ça fera 1 moins 30%, donc 0,7, parce que ça fera 70 sur 100. 70 sur 100, en fait, c'est ce qu'il vous reste à payer, bon, les 70, puisque vous avez perdu 30%, et donc ça fait 0,7. Voilà, alors pour passer de taux à coefficient, c'est toujours facile, vous voyez, on fait 1 plus, le nombre qui est devant le pourcentage, sur 100. Alors dans l'autre sens, c'est un petit peu plus délicat, avec cette version-là. Alors pour retrouver le taux, quand on a le coefficient, si vous voulez trouver le petit t ici, il va falloir d'abord enlever 1 des deux côtés, donc là, on transforme, ça c'est pas compliqué, ça veut dire, donc, que c moins 1 est égal à t sur 100, donc là, il va falloir enlever 1, c'est ce fameux 1 ici, et si vous voulez avoir la valeur de t, il faudra multiplier par 100, donc le petit t que vous trouvez, avec le symbole pourcentage, il vaudra tout simplement 100 fois c moins 1. exemple, avec toujours un coefficient, par exemple, de 1,4. Je dis toujours, mais on n'a pas encore fait. Donc 1,4, qu'est-ce que ça donne ? Donc ça, c'est votre coefficient multiplicateur, donc vous allez faire le petit t, ça va être égal à 1,4 moins 1, donc 0,4, et vous allez devoir le multiplier par 100. J'ai oublié de prévoir la place, ne bougez pas, donc ça fait 1,4 moins 1 fois 100, ce qui donne 0,4 fois 100, et donc 40. Voilà, ça veut dire que votre taux d'évolution grand T, ça sera plus 40%. Donc, voilà comment on va faire à chaque fois. On va tout simplement enlever 1, et multiplier par 100, et vous aurez comme ça, la valeur de petit t, qui est devant le symbole pourcentage. On est parti avec les exemples. Augmentation maintenant, donc de 25%, on est dans notre tableau, je vous demande le coefficient multiplicateur. Ici, ça veut dire que le taux, c'est donc plus 25%. Autrement dit, la lettre petit t vaut 25, et le taux vaut plus 0,25. Je laisse le plus, c'est vraiment pour insister sur l'augmentation, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. C'est que le taux, ça vaut 0,25. Donc si vous voulez le coefficient, la méthode la plus rapide, c'est tout simplement d'ajouter 1 à votre 0,25. Donc vous faites 1 plus 0,25, ce qui donne 1,25. Voilà, l'exercice, là, c'est terminé. Vous pouvez répondre ici à 1,25. Et pour ceux qui ont un petit peu de mal avec la version ici, 0,25, vous prenez la version 1 plus t sur 100, vous écrivez donc 1 plus, donc petit t sur 100, donc t vaut 25, donc ça fait 25 sur 100, sachant vraiment que petit t, ça n'est pas le taux. Le taux, c'est le grand t avec le, il faut qu'il y ait 0,25, petit t, ce n'est que le nombre qui est devant le pourcentage. Donc ici, vous voyez, 1 plus 25 sur 100, vous prenez une calculatrice, ça fait effectivement 1,25. Donc on se rappelle, soit vous avez tout de suite compris que le taux, si on l'écrit sous forme décimale, c'est 0,25, donc ça fait 1,25, sinon, vous tapez 1 plus 25 sur 100, qui donne 1,25. Évidemment, dans le sens augmentation, c'est très facile, c'est un petit peu plus dur dans le sens des diminutions, regardez tout de suite avec une diminution de 8%. Alors le taux, dans ce cas-là, il vaut, vous voyez, moins 8%. Vous avez un moins ici, donc si vous l'écrivez sous sa forme décimale, ça fait moins 8 sur 100, vous ne mettez plus le symbole pourcent, et ça fait moins 0,08. La deuxième position ici, c'est les centièmes. On a bien ici 8 centièmes. Voilà. Ça veut dire que le coefficient, c'est bien la formule, vous prenez le taux, et vous rajoutez 1. C'est-à-dire, soit vous écrivez donc 1 moins 0,08, soit vous écrivez donc moins 0,08 plus 1, c'est-à-dire que vous rajoutez 1. Là, on voit bien l'addition de 1. Ici, on voit tout de suite le nombre, comment il va se former. Quand vous faites 1 moins 0,08, on tombe sur un nombre plus petit que 1, entre 0 et 1, et ici, ça sera 0,92. Donc, c'est à vous vraiment de bien comprendre que quand on a une diminution, le coefficient, il est entre 0 et 1. Ce n'est pas un nombre négatif, ce n'est pas un nombre plus grand que 1. Donc, remarque ici, si on a une baisse, le coefficient, il est entre 0 et 1. Et si vous avez une hausse, eh bien, votre coefficient sera plus grand strictement que 1. Si le coefficient vaut 1, c'est que ça ne bouge pas. Donc, on aura très rarement ce cas. Ça n'a pas d'intérêt. Alors, ça veut dire qu'ici, votre coefficient, donc, c'est 0,92. Donc, vous voyez, c'est très simple. Dans la pratique, eh bien, vous écrivez 1. Ici, vous avez moins 8%. Donc, 1 moins t sur 100. Quand c'est une baisse, puisque le moins, en fait, est caché à l'intérieur du t. Ici, ça fait 1 moins 8 sur 100. Et pour tous ceux qui ont des petits problèmes, en général, eh bien, on donne deux formules. Une formule pour les hausses. On écrit 1 plus t sur 100. Et une formule pour les baisses, avec 1 moins t sur 100. En considérant, dans ces exemples-là, il faut faire très attention, c'est qu'ici, c'est une hausse de plus t pour 100. Et ici, une baisse de moins t pour 100. C'est-à-dire qu'on sort le moins de la lettre t. Donc, c'est pour ça que vous pouvez trouver plusieurs versions. Ça dépend de ce que préfère le prof, ici. Donc, il y a vraiment à vous de faire le tri dans toutes les formules et de ne pas vous tromper. Mais bien, il faut bien comprendre ce qui est vraiment très important. C'est ici que quand on a une baisse, on est entre 0 et 1. Quand on a une hausse, on est plus grand que 1. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper après. Donc, ici, 0,92. Si on veut expliquer un petit peu, ça veut dire qu'il vous reste 92%. C'est-à-dire que vous avez perdu 8, il vous reste 92. Il y a aussi certains qui font comme ça en disant, voilà, je perds 8, il me reste donc 92%. Je vais donc multiplier par 0,92. Donc, maintenant, une augmentation de 0,75%. Donc, on va tout de suite écrire ça sous forme décimale. Ça fait 0,0. Faites attention, c'est des 0,75 divisé par 100. Ça va faire un tout petit nombre. Ça fait 0, et quand on dévise par 100, on décale de 2. Donc, vous rajoutez 2,0. Ça fait 0,0075. D'accord ? Alors ensuite, pour avoir le coefficient, c'est tout bête, vous enlevez, vous rajoutez 1, et donc, à la place du 0 ici, vous mettez 1,0075. Pour les hausses, c'est très simple. Vous transformez le 0 ici en 1. Voilà, il y a plusieurs versions, mais cette technique-là, elle marche très bien. Donc ici, on répond. Donc, 1,0075. Pour la version, avec le 1+, vous pouvez sous-écrire 1+, 0,75 divisé par 100, et ça vous donnera la même chose. Autre façon d'expliquer, on rajoute 0,75%. Donc, au lieu d'avoir 100%, vous aurez 100% plus 0,75%. Et donc, vous aurez 100,75%. Et si vous l'écrivez sous forme décimale, vous retrouverez notre 1,0075. Voilà. Diminution maintenant de 60%. Moins 60%. Alors là, par exemple, comment vous pouvez interpréter ça rapidement ? Moins 60%, il vous reste 40% à payer. Donc, le coefficient, c'est 40%, c'est-à-dire 0,4. Ça, c'est pour ceux qui ont bien compris. On peut aller vite après. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le tempo, eh bien, vous écrivez 1 moins 60 sur 100, si vous préférez la version avec 1 moins T sur 100, ce qui fait effectivement 40 sur 100, donc 0,4. Il y a aussi la version où on transforme le taux en moins 0,6 et on fait 1 moins 0,6. Et vous voyez que dans tous les cas, on trouve 0,4. C'est à vous un peu de trouver votre voie là-dedans dans toutes ces méthodes différentes. Mais il faut vraiment commencer à aller vite. C'est-à-dire que moins 60%, vous devez tout de suite savoir que c'est 0,4. parce qu'il vous reste 40%. Voilà. Alors, dans ce sens-là, c'est assez rapide. Vous voyez ? Donc, dès que vous avez une augmentation, on a un coefficient qui est plus grand que 1. Alors, on peut avoir des coefficients plus grands que 2. Par exemple, si vous avez une augmentation de 250%, si vous avez plus de 150%, il faudra faire attention, ça veut dire que c'est 2,5. Et donc, votre coefficient, si c'est assez le taux, le coefficient sera 2,5 plus 1, donc ce sera 3,5. Donc, on peut avoir des coefficients très très gros. Pour les baisses, par contre, on est toujours entre 0 et 1. Quand on multiplie par 0, évidemment, vous avez perdu 100%. Et donc, maintenant, on va apprendre à aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que passer du coefficient au taux. Alors, c'est très utile quand on va faire des recherches de taux réciproques, de taux moyens, ça, c'est en terminale, et de taux globaux. Donc, le premier, une multiplication par 0,7. Alors, première remarque, déjà, 0,7, il est plus petit que 1. Donc, 0,7, il est plus petit que 1, il est entre 0 et 1. Puis, on va être très clair. Vous êtes entre 0 et 1. Et donc, c'est une baisse. D'accord ? Donc, il ne faut pas trouver une hausse. Alors, comment trouver le taux ? Donc, ça, c'est votre coefficient 0,7. Vous allez voir, c'est très facile. Pour avoir le taux directement écrit sous une forme décimale, vous faites 0,7 moins 1. Voilà, et c'est fini. C'est-à-dire qu'ici, ça fait moins 0,3. Et ça, c'est votre taux. Après, à vous de l'écrire, si vous avez envie, en pourcentage, en fraction. Donc ici, si vous voulez, en pourcentage, on multiplie en haut par 100. Ça fait donc moins 30 sur 100. Et donc, votre taux, c'est moins 30 pour 100. Voilà, et c'est fini. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. On enlève juste 1. C'est ce fameux 1 qu'on a dans les formules ici parce que c'est 1 plus t. Et donc, t, c'est moins 1. Avec le t qui est le taux, vraiment. Alors, vous voyez, on a terminé. Donc, j'écris dans le tableau. Donc, moins 30%. J'ai effectivement trouvé une baisse. Interprétation. Quand on multiplie par 0,7, on ne conserve que 70%. Et donc, vous avez perdu 30%. Donc, on peut le faire aussi comme ça de façon intuitive. Maintenant, multiplication par 1,87. Donc, remarque, ce coefficient, il est plus grand que 1. Donc, on a une hausse. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a une hausse qui va être facilement lésée. Ici, la hausse, c'est la partie que vous avez après le 1. Donc ici, le coefficient, c'est 1,87. Le taux, c'est tout simplement 1,87 moins 1. Donc, vous enlevez 1. Il vous reste 0,87. Qu'on met sous forme de pourcentage. Donc, plus. Donc, 87 sur 100. Donc, ça fera plus 87%. Mais là, ça pose beaucoup moins de problèmes parce que vous avez la partie comme ça, décimale, qui est assez nette. Donc, ça va vraiment vite. Donc, ici, plus 87%. Alors, évidemment, on peut avoir des coefficients plus grands que 2, plus grands que 3, plus grands que 4. Donc, exemple, ici, si on multiplie par 3. Déjà, 3, il est plus grand que 1. Donc, c'est une hausse. Ensuite, ça veut dire que votre coefficient vaut 3. Le taux, vous avez bien compris, on fait 3 moins 1. Il nous reste 2. Alors, ça peut être étrange, mais quand on l'écrit sous forme d'écriture avec une division par 100, ça fait plus 200 sur 100. Et donc, eh bien, ça fait plus 200%. Donc, ça peut, ça veut dire que votre prix a triplé. En fait, attention, c'est un piège. Certains ont tendance à mettre 300%. Quand on a multiplié par 2, c'est plus 100%. Par 3, c'est plus 200. On a toujours comme ça 1 de moins à cause de cette soustraction par 1. Donc, ici, c'est plus 200%. On fait attention des baisses. Par contre, ça ne peut pas faire des baisses de 200%. La baisse la plus grande, c'est moins 100%. Et ça correspondra aux coefficients 0. Pour les hausses, je répète, on peut avoir des coefficients extraordinairement grands, 100, 200, 300. Dernier exemple, multiplication par 1,13. Première remarque, 1,13, c'est plus grand que 1. Donc, encore une fois, on a une hausse. Donc, le coefficient, c'est 1,13. Ça veut dire que votre taux, ça va être 1,13 moins 1. Donc, 0,13. Qu'on écrit 13 sur 100 et donc plus 13%. Donc, vous avez bien terminé cet exercice. Voilà. Et pour ceux qui veulent s'entraîner, voici les prochaines vidéos que je tournerai ici sur les premières STMG. Donc, calculez des coefficients multiplicateurs quand on vous donne des taux. Ici, il y en a 8. Ensuite, on fera dans l'autre sens. Je vous donne les coefficients. Vous me donnez les taux, ce qu'on vient de faire. Et en dernier, calculez 3% d'évolution ou autrement dit, taux d'évolution. Alors, quand on dit pourcentage d'évolution, la seule petite précision, c'est qu'on demandera le taux écrit sous forme de pourcentage. Donc, j'espère que vous avez bien travaillé. A très bientôt.